Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 9 de Influence TV. Influence TV c'est quoi? Influence TV c'est l'émission du réseau Influence. Les jeunes de 13 à 17 ans de l'église MCI Canada. Donc on est très content que tu sois parmi nous pour une émission pas de pitante. On a un combo douteux, on a un défi, on a un big de la semaine et on a un conseil du futur. J'espère que tu vas bien aimer ça. Juste avant qu'on commence, sois sûr que si t'es en bas de 13 ans, que tes parents sont toujours rants, que tu regardes ça avec nous. Et on tient à ce que tu participes dans les commentaires. Donc prends le temps de nous dire what's up, prends le temps de nous dire comment tu vas. Fais juste dire hey what's up je suis là avec vous autres, c'est la première fois que t'es là avec nous. Participe fort dans les commentaires, on aime ça, on veut savoir qui est là. Pour ce qui est des commentaires, rappelez-vous on reste respectueux et en aucun cas t'as besoin de dire aucune information personnelle. Donc on va commencer tout de suite, on commence avec le conseil du futur. On a la chance d'avoir Catherine qui est avec nous aujourd'hui et qui veut te donner un conseil à toi. Prends le temps d'écouter, prends le temps de prendre des notes, sérieusement elle veut dire quelque chose à toi. On écoute ça. Hi guys, mon nom c'est Catherine Claerdonand. Mes amis m'appellent Kat ou Kitty. J'ai 35 ans, je suis leader dans le réseau éco de MCI Canada, le réseau 18-25. Pendant très longtemps, de nombreuses années au fait, lorsque je suis arrivé à l'église à 19 ans, je me suis toujours impliquée au niveau leadership. J'ai toujours aimé aider les personnes, les guider à être une meilleure personne et aussi ça me faisait grandir aussi. Étant donné que je suis quelqu'un de très très créatif et active aussi en même temps, une passionnée de la danse, une passionnée du sport et tout. Je m'occupe déjà, ça fait déjà quelques mois, de tout ce qui est créatif au niveau de éco. Donc lorsqu'on a des événements et tout, je suis la personne en charge avec une équipe quand même qui m'aide. Je ne suis pas la seule qui fait tout ça. J'ai eu cet honneur comme demande. Catherine, moi qui ai 35 ans maintenant, même si je n'ai vraiment pas l'air d'avoir 35, je m'encourage comme ça. Qu'est-ce que je dirais à la Catherine de 15 ans? Quelqu'un, un jeune que je rencontre dans son adolescence, un conseil que j'aurais aimé recevoir à cet âge-là? Sérieusement, je pense à deux choses. Premièrement, j'aurais vraiment aimé qu'on m'apprenne à identifier mes talents le plus tôt que possible. Je sais que j'avais quand même une certaine facilité à faire certaines choses. J'étais quelqu'un de... je suis quelqu'un de très sociable. Je l'ai toujours été depuis que je suis très jeune. Donc je me créais des amitiés très vite. Mais j'aurais aimé que quelqu'un me dise que ça, c'est un talent énorme, que j'aurais pu être consciente et intentionnellement devenir meilleure là-dedans. J'aurais aimé aussi qu'on me dise que je suis très créative. J'aurais aimé savoir que j'avais des talents au niveau de l'écriture, parce que quand j'étais plus jeune, j'écrivais des bandes dessinées. Un talent à faire rire les personnes. Ça peut paraître tellement ridicule des fois là, mais je réalise maintenant avec ce que je fais, avec ce que j'ai vécu, ces talents-là, si j'avais su que je les avais vraiment plus ancrés, si j'étais vraiment consciente de les avoir, que ça m'aurait amené un peu plus loin dans ma vie. Mais, of course, on sait que Dieu fait bien les choses. Et c'est sûr qu'il y a des choses qu'on apprend avec certaines situations qu'on expérimente dans la vie, des personnes qu'on rencontre, le travail qu'on fait. Mais je crois que c'est extrêmement important pour un jeune, surtout, de connaître ses talents et ses forces. Souvent, on est capable de nommer nos faiblesses. Souvent, on est capable de nommer ce qu'on n'aime pas chez nous. Au fait, on devrait aller vers les personnes qu'on connaît, notre cercle proche, nos professeurs, et leur demander qu'est-ce que vous voyez de spécial en moi? Genre, quel talent que j'ai, tu comprends? Et là, ça pourrait même nous donner une meilleure idée de quelle carrière choisir, quoi ne pas faire aussi, ou certaines choses qui pourraient nous faire avancer avec beaucoup plus de confiance dans la vie. Donc, ce serait vraiment identifier mes dons et mes talents. J'aurais vraiment aimé connaître cela dès mon jeune âge. Et ne pas juste penser que, ah, c'est un talent banal. Souvent, on dit, ah, elle est drôle, cette personne-là. Puis, on pense que, ah, ok, c'est naturel, mais est-ce que tu t'imagines qu'il n'y a pas beaucoup de personnes drôles dans la vie? C'est un talent faire rire les personnes, amener de la joie, de l'humour. C'est un don que Dieu nous donne et c'est super important. On est capable de désamorcer des situations dramatiques. On est capable de désamorcer des situations de stress. Donc, c'est un talent incroyable. L'autre chose aussi, j'aurais aimé qu'on me donne des conseils par rapport à l'argent, surtout dans notre culture. Je suis haïtienne, ça fait quand même maintenant plus de 17 ans, 18 ans que je vis ici à Montréal, ce qui est ma terre d'accueil. J'aurais aimé qu'on m'informe beaucoup plus sur l'argent. Pas une question de me dire que l'argent, tu sais, les conseils qu'on écoute des fois des parents, quand on leur demande quelque chose, ils sont comme, ah, mais l'argent ne pousse pas dans les arbres. Oui, on le sait que l'argent ne pousse pas dans les arbres, mais j'aurais aimé savoir comment bien gérer mon argent, l'importance d'avoir une pensée riche. Je ne pense pas que j'ai jamais eu une pensée pauvre, mais voici ce que je veux dire par là. C'est connaître au fait, réfléchir de façon plus large, de ne pas avoir des impossibilités tout le temps lorsqu'on voit des rêves, puis on est comme, ah, c'est impossible parce que j'ai pas l'argent, j'ai pas les contacts pour. J'aurais aimé avoir une meilleure vision du futur, avoir cette capacité de visualisation. Je sais que je l'ai appris vraiment comme, merci Seigneur, lorsque je suis arrivée à l'église et tout, lorsqu'on me parlait de faire des vision boards, donc des tableaux, des livres de rêves. Sérieusement, je me dis, étant donné que j'ai vu certains rêves se réaliser à cause d'avoir fait des livres de rêves, à cause d'avoir visualisé ce que je voulais dans mon futur. Je me dis, imagine qu'on m'avait appris ça quand j'avais 13, 14, 15 ans. Je serais encore dans une étape encore plus loin, tu comprends? Par exemple, je me souviens, je te donne un exemple tellement ça peut paraître ridicule. Mais moi, j'avais mis comme un exemple dans un livre de rêve en 2016, j'avais mis que je voulais aimer les légumes. Parce que j'aime pas, j'ai même pas mangé les légumes. Je voulais aimer les légumes, je voulais avoir ma maison et je voulais rencontrer l'amour de ma vie. Finalement, j'aime les légumes, j'ai ma maison et j'ai pas encore rencontré l'homme de ma vie. Donc, je me demande, est-ce que aimer les légumes, c'est plus important? Mais bon, bref, ça, c'est une autre conversation que j'aurais avec Dieu au moment à pointer. Donc, conseils que je donnerais à Kat, Kat, t'as 15 ans maintenant, visualisation. Connais tes talents, tes dons, puis la vie serait encore plus joyeuse. C'est vraiment ça que je pourrais donner comme conseil. Love you guys, c'est Katrine, je suis là pour vous, I'm your friend. Merci beaucoup, Katrine, c'était vraiment très intéressant. Si t'as écouté ça, puis tu te dis, ouais, mais je sais pas si j'ai des talents, je sais pas si je peux vraiment demander à quelqu'un, oui, tu as des talents. Si t'es trop gêné d'aller demander à ton professeur, tu peux demander à tes parents, tu peux demander à un grand frère, à une grande soeur, tu peux demander à ton leader à l'église, tu peux demander à quelqu'un que tu connais, à tes amis, ils vont te dire que t'as des talents. Ils vont me faire voir, il y a quelque chose que t'es bon, je te garantis. Puis, comme elle l'a dit, ne prends pas banal les talents que pour toi ça semble simple. Parce que quand on a un talent, ça va être quelque chose qui va être facile pour nous. Puis des fois, on peut, comme elle l'a dit, un peu dévaloriser ça, parce que pour nous ça semble simple, ça semble juste facile, mais c'est ça un talent. C'est quelque chose que les autres ont de la difficulté à faire, que nous on a facilement, puis que c'est accessible. T'es bourré de talents. C'est quelque chose que Catherine voulait être sûre que tu comprennes. T'es bourré de talents. Donc, merci beaucoup Catherine. On va continuer avec nos fameux combos douteux. Écoute, ça a vraiment été particulier cette semaine, ils ont bien réussi ça. Pour vrai, prends le temps de nous dire dans les commentaires quel combo douteux tu voudrais voir pour les prochaines fois. Parce qu'on a besoin de savoir tes contenus. Donc, on écoute ça et c'est Ariel cette semaine avec l'université spéciale à elle. Ouais, ouais, elle t'accompagne aujourd'hui. Ariel, on écoute ça. What's up guys? It's a girlie. Oui, Ariel, leader à influence. Je suis vraiment contente d'être à nouveau avec vous aujourd'hui. Donc, vous savez déjà ses combos douteux. Premièrement, je veux dire bienvenue à tous les nouveaux, nouvelles personnes qui regardent la vidéo. Elle fait aussi. Puis, dans le fond, le concept c'est que je vais goûter des combinaisons d'aliments, de nourriture que certaines personnes aiment manger ou que c'est populaire. Ou que certaines personnes, ben dans le fond, ils veulent juste qu'on essaye pour voir si ça se peut pas. So, je vais commencer par vous présenter les ingrédients. Donc, aujourd'hui, on aura des frites, de la pizza froide, du riz. On aura besoin d'une banane. On aura besoin de crème glacée. Je suis vraiment contente de... I'm very excited. Je suis toujours excitée de faire les essais. Je suis tellement curieuse de savoir qu'est-ce que ça goûte. Donc, on va commencer avec... Je sais pas. Je pense que j'aurais besoin d'aide. Ok, ouais. En fait, aujourd'hui, je vais pas être toute seule. So... J'ai appelé... J'ai appelé quelqu'un. Darius! Where you at, bro? Ok. Arrête de faire ça. Arrête! Il faut que tu s'appuisses. Ok, je vais te passer voir. What's up, guys? Bon, en fait, j'ai dit what's up, bro, mais en fait, j'ai sa fiancée, j'ai sa copine, bientôt sa femme. J'ai pas pris. Ok. Oh, what's up, guys? Arrête! Je m'appelle Bob. Arrête! Je m'appelle Darius. Je m'appelle Darius. Il a influence. Vous... C'est sûr que vous m'avez pas vu ça fait longtemps. Ça fait deux mois, je crois, profondément. Deux mois. Oh, bonjour. Je suis là. Toujours là. Ok. Donc, on va faire le combo de vous deux. Maintenant, on est deux. Oh, my God. You are so excited. Ok. J'arrête pas de dire, I'm so excited, mais je pense que c'est vrai. Ok, on commence par quoi? Arrête de faire ça. On commence par quoi? Je sais pas. C'est les frites avec quoi? Oh, crème glacée. Ça, c'est populaire en fait. Les gens mangent ça. Non, les churros avec crème glacée. Non, les frites crème glacée. Tu sais, les frites du McDo, tu trempe de la crème glacée molle. Ok, on fait ça? On va voir qu'est-ce que ça donne. Ben là, il faut que je l'ouvre. Ok, ouvre là. Fonton! 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 On a fait en sorte qu'elle soit un peu plus molle. Yo, c'est trop nice. C'est prêt? Yo, moi, je suis prête en basso. Ouais, mais là, j'ai des frites pour après quoi. Non, il n'y a pas de frites pour après. Oh. Ok, ok. T'en as mis assez. T'en as mis assez. C'est bon, c'est bon. Dans le fond, c'est une poutine à la crème glacée. Sans sauce, sans fromage. Il me change, il me change. Pas de fromage. Non, avoue, si on avait fait crème glacée dans une vraie, vraie poutine. Non, mais avec du chocolat peut-être, du Nutella. Oh, du Nutella dans ça? Ah, ça a été peut-être bon. Peut-être bon, oui. Mais les frites sont épicaux. Ok, ben là, c'est vraiment des frites trempés dans la crème glacée. Donc là, on peut vraiment les prendre avec nos mains. Nos mains? Ben oui! Mais non, arrête. Range la fourchette. Regarde, regarde. Check. Non, attends. Tu n'as pas de dire question. Ah, moi, je ne dis rien. Je mange. Non, mais... Moi, c'est bon. Oh! C'est un goût du sucré salé. Ouais. Mais c'est bon quand même. Ouais, c'est bon, mais je ne le ferai pas. J'aime les frites avec mon ketchup. C'est ça. Non, hein? Non. Tout le coup, ouais. Mais, ceux qui le font, ben, on ne vous juge pas. C'est vraiment bon. C'est bon. C'est juste que je... C'est bon. Je vais laisser ça de côté. Ça touche en soi, hein? Bon. Bye. Prochain. Prochain. Ah! La pizza. Et puis, tu as froid avec des tranches de bananes. Fait que dans le fond, je prends ça. On ne peut pas la manger comme ça, la pizza? Non. C'est courbe ou douteux, Derus? C'est douteux, la pizza avec chausse tomate, pâte à pizza. Non, non, non. Derus, regarde. Ok. J'ai coupé des tranches. Pis ça, c'est plus pareil, les gens font ça. Moi, je ne sais pas, là. Je ne comprends pas. Les gens font ça? Ouais! C'est un combo populaire. J'ai essayé de la couper comme... Il y a un couteau, là. Oh, merci! J'ai tout ce que tu es là. Ok. Je vais faire comme une pointe, là. Avoue que tu dis dans quoi je t'entraquer, hein? Ouais. Vraiment. Vraiment. C'est pas grave. Un message à Oda. Faites attention à quand vous me disiez oui. Je ne vous oublie jamais. Moi, je t'ignore. Ok. Ok. Je la coupe pas en deux dans son la pointe. Ouais, exact. Ok. Come on, girl. Choisis ta pointe. Choisis celle-là. T'es prêt? Come on, girl. Steppen voice. The opposed. C'est pas possible. T'es prêt. Oh, c'est pas possible. Deut. Non! C'est pas possible. non ah mais c'est pas envie de faire mon Кенон je sais quoi l'autre du riz avec 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 quoi du riz avec la banane Taruss bon ok donc on a pas fait en fait prends prends une tranche de banane ok tu as la banane là et prends comme un peu de riz avec moi c'est moi les femmes d'abord les pommes d'abord non je veux vraiment faire le mouvement mais tu continues à mâcher en fait mais en passant ça c'est rafaela rafaela civil d'eau elle fait qu'il peut de vrai non elle fait pas pourrait être là qu'on essaye fait qu'est ce qu'il ya pour de rafael a mangé j'ai écouté ça a pour vrai c'est vraiment pas pire à tous mais on ne mangerait pas ça là mais non c'est pas quelque chose qu'on penserait mais non c'est ici on me dit je donne un million pour se manger avec des bananes c'est vraiment c'est correct c'est potable merci rafaela qui comment tu as trouvé ça est ce que tu vas continuer à faire avec moi une fois chaque trois mois au moins au moins donc guys c'était ariel combo et d'art oh il faut pas déladé les gens comme ça moi j'ai pas en fait j'ai les cheveux j'ai ris à la bouffe dans la bouche ça revient qu'un juin j'ai déjà pris mon rendez vous quand même ok ben écoutez guys merci pour le qu'on vous doute on aime vraiment faire ça continue à nous donner des suggestions puis que dieu vous bénisse pour vrai puis arrêtez surtout pas de même des idées pour qu'on compare peut-être d'autres choses puis qu'on puisse faire d'autres expériences peut-être que vous aimeriez qu'on fasse on vous laisse avec stéphane merci beaucoup ariel et darius vous êtes une team de feu comme on donc pas si pire pour la majorité c'était pas si pire je comprends que bananes pis pizza froide c'était un nombre catégorique mais les autres c'était pas si pire écoute je sais pas ce que t'en penses peut-être que t'es d'accord que t'es pas d'accord mais prends le temps de nous écrire les prochains combos de trucs que tu veux voir puis aussi prends le temps de nous dire si t'aimais ça come on va continuer avec le beat de la semaine le beat de la semaine j'aime ça c'est un beat été c'est un beat chaud 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 fait qu'on écoute ça on est avec anna cette semaine anna t'as un beat chaud chaud t'as un beat été pour nous on écoute ça yo what's up les amis what's up gazos une fois de plus shoutout carlos aka cg de red toi là t'as des bons beats hein t'as des bons beats one day ça c'est une grosse rapuse pour tous ceux qui ont pas écouté le beat de la semaine passée encore une fois je sais pas qu'est ce que vous faites mais c'est pas grave vous irez écouter been up the one day ça c'est un gros beat pour un gros beat so pour cette semaine sans plus tarder le but de cette semaine ok je vais vous laisser ce fois ci avec un nez oh la oh 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 donc le but de cette semaine est for me de limo blaze fait que la chanson dans le fond ça vient de son album là afro beat rap and jesus c'est ça le nom de son album puis en featuring aussi avec marizou donc je n'ai pas maribou mais bien marizou ok fait que voilà la chanson for me par contre juste une petite parenthèse ça c'est le beat de cette semaine mais c'est un de ses beats qu'on pourrait parmi tant d'autres là dans le sens où limo blaze il fait il faudrait il fait des bons beats genre ses beats là c'est que ça fait quand même c'est quand même un vape so je vous conseille vraiment limo blaze donc pour cette semaine c'est for me je passe directement à l'explication de qui est limo blaze alors limo blaze son vrai nom c'est samuel il ya 24 ans qui vient d'une nigéria fait qu'il a très fait lui ok il ya vraiment un style de musique varié ok il fait du afro beat il fait du rap et du hip hop il a vraiment un style aussi de musique qui est unique à lui donc je vais vous dire un peu son histoire vite vite lui dans le fond dès l'âge de 8 ans c'est là qu'il a découvert son talent pour la musique parce qu'il faisait partie de la chorale de son église puis en fait il a commencé aussi à ce même âge là à écouter des raps fait qu'il écoutait genre mnm tupac 50 cents puis il essaie de les imiter il a commencé aussi à écrire à cet âge là puis bon au début c'était pas si wow pour vrai qu'est ce qu'il écrivait mais c'est ça bon avec le temps tu sais il a commencé à s'améliorer puis il lui écrivait surtout par rapport aux voitures à l'argent le film bon des choses comme ça jusqu'à ce qu'un jour il découvre le cri puis il est tombé en amour avec ses chansons il est tombé en amour avec ses raps il a découvert la suite il a découvert aussi les autres rappeurs chrétiens il a découvert kébi il a découvert shepley bon il y en a découvert plein d'autres puis il a fait le comparatif un peu avec les deux types de rap puis il voyait que comme dans ses rappelants les rappeurs de le prix de tripli de kébi il y avait un message qui était transmis qui l'aimait qu'il trouvait pas dans les autres types de musique et il a tellement trouvé quelque chose dans ça que ça l'a même amené à trouver une mission pour lui même qui était de transmettre justement à christ à travers ses paroles et donc en 2012 il a décidé de commencer sa carrière puis depuis il a commis un franc succès là il y a déjà trois albums de sorties puis en 2018 en 2019 il a mis comme plusieurs il a remonté plusieurs prix voilà qui est démové donc pour me son beat pour cette semaine premièrement il a tiré cette chanson là du verset dans la bible dans romain 8 31 qui dit que si dieu est pour nous qui peut être contre nous ok il a vraiment tiré sa chanson de là puis d'enfant ok tout le long de la chanson c'est vraiment un encouragement à le fait que check peu importe ok qu'est ce que les gens ont pu dire sur toi peu importe qu'est ce que les gens même pensent de toi peu importe des fois même tes professeurs peu importe même les circonstances qui viennent contre toi si dieu est pour toi il n'y a rien ni personne qui peut être contre toi lui même qui avait déjà un projet pour toi un plan pour toi avant même que tu naisse lui qui a créé le ciel et la terre il te dit qu'il est pour toi qu'il est sur ton bord en d'autres termes ça veut aussi dire que tu es plus que vainqueur en toutes choses parce que il est pour toi tu vois il t'a déjà approuvé puis il a déjà prévu de faire réussir il dit dans sa parole qu'il a des projets pour toi de bonheur et non de malheur fait que peu importe qui est contre toi peu importe les paroles que tu as pu entendre le plus important c'est qu'est ce que dieu dit de toi que tu te rappelles que check il y avait un plan pour toi puis comme lui il combat même tes combats pour toi tellement genre il veut te donner la victoire puis il veut que tu réussisses fait que si tu as aimé le petit extrait du début je t'encourage à l'éviter la suite au courant de la semaine puis souviens toi que si tu es pour toi il n'y a rien ni personne qui peut être contre toi alors voilà je te laisse là dessus continue à suivre le reste pour la suite il y a des bonnes choses il y a des bonnes choses qui s'en viennent bien donc voilà voilà au revoir much love à bientôt come on out nana merci beaucoup pour le beat de la semaine donc le verset qui était basé là dessus c'est le verset qui dit si tu es pour toi qui peut être contre toi je trouve que c'est nice de vraiment le savoir quand tu écoutes le beat parce que c'est vraiment un beat été j'aime le vibe de la musique j'aime le rythme puis tout fait que je pense que le savoir que c'est basé sur ce verset là en plus ça t'amène you know you know you feel the vibe you love it merci beaucoup annan vraiment good job encore une fois cette semaine on continue avec t'es pas gagné le challenge de la semaine donc là c'est Jude seul qui va faire le challenge on l'encourage c'est pas facile ça paraît si simple mais c'est pas facile on l'encourage vraiment puis surtout essayer de le faire à la maison et taggez nous quand vous allez le faire june c'est à toi what up guys let's go bienvenue dans un autre segment le t'es pas gagné et pour ceux qui ne connaissent pas mon nom c'est june je suis leader dans le réseau influence et sans plus tarder ok on va procéder au challenge d'aujourd'hui bon le challenge est vraiment spécial et je vous dis faut suivre les règles pour avoir un minuteur de chronomètre pour chronométrer une minute sur votre sel après ça vous avez une règle de 30 cm on mesure 30 cm ici vous avez une bouteille ici placez comme ça 30 cm de votre table puis après ça vous avez un coq yo vous demandez ok il a une bouteille il a un verre est-ce qu'il va boire devant vous non je ne fais pas ça et je suis sûr que vous aussi vous ne faites pas ça ok ok sans plus tarder on va procéder au challenge le but c'est de placer le verre sur votre table comme ça de telle sorte que votre bois peut citer le verre et le but c'est de qu'il peut le voir de telle sorte que ça tombe comme ça sur la bouteille fait que yo guys moi je suis down je sais pas pour vous mais yo commentez faites tout ce que vous voulez je vous dis je suis vraiment vraiment down ok sauf sans plus tarder ok on va mettre une minute ici puis on va starter ça tu comprends let's go guys j'espère que je vais avoir ça 1 2 3 go ok oh ok yo guys ça l'air plus difficile que vous me pensez ok Là, soyons sérieux, là. Combustible. Oh, j'ai l'air. Oh, my God. Ah! Oh, my God. Oh, man, l'air, man. Bon. Guys, je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu. Je ne suis pas fier de moi. Mais, yo, pour ceux qui sont comme, yo, que vous pensez fort, moi, je vous encourage à faire cette vidéo chez vous. OK? Faites-le. Envoyez-le. Et je dis bien, envoie-le, là, comme, yo. C'est le fun, là. Flipper, flipper, d'être le sage pour que ça tombe sur une bouteille. C'est quand même difficile. Fait que, yo, c'est le fun. Faites ça chez vous. Yo, ça va créer des moments. Puis, filmer-le, puis, envoyer-le. Puis, that's it. Tu comprends? Puis, yo, c'est ça, man. Yo, je suis vraiment déçu, man. Mais, bon, guys, faites ça chez vous. Puis, yo, j'espère que quelqu'un, va la voir comme ça sur la bouteille. So, guys, so, prenez soin de vous. Puis, yo, voulant rendir, man, on continue, yo, pour moi, c'était... So, peace up, prenez soin de vous. Let's go! Nice try, Jude, man. T'as fait de ton mieux. Mais, écoute, écoute, si toi, tu penses à la maison que tu peux faire mieux que Jude, que tu peux réussir en dedans de une minute, écoute, nous, faut le voir, là. Fait que prends le temps de te filmer, prends le temps de t'enregistrer, puis tagge-nous dans la vidéo, puis poste-la. Come on! Parce que là, Jude, là, il est tout seul, là. Il est tout seul à l'avoir essayé. On peut pas savoir si toi, t'es meilleur que lui. C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Vraiment, on veut prendre le temps de remercier toute l'équipe de Influence TV. Good job, everyone! Merci beaucoup à nos pasteurs qui nous font confiance à chaque semaine de faire des vidéos crazy comme ça. Puis, prends le temps de t'assurer que ta gang d'amis est au courant, que ta connect est au courant. Si tu sais pas c'est quoi une connect, hey chum, va sur le site internet de l'église, prends le temps d'aller t'en trouver une connect si tu veux en savoir plus et avoir une connect. Parce qu'une connect, c'est la façon de te faire des amis. C'est la façon de trouver un groupe qui va être là pour t'encourager peu importe ce que tu vis, puis qui vont vraiment rester connectés avec toi dans tout ce que tu vis. Donc, prends le temps de partager ta connect et si t'as pas de connect, prends le temps d'en trouver une, on t'encourage. Et j'ai deux petites annonces pour toi avant que l'épisode se termine. Premièrement, si tu regardes ça en ce moment et t'es dans le live, écoute, on est fiers de toi et bientôt, t'encourages à rester connecté dans le live parce qu'il va avoir des prix de présence. Quoi? Des prix de présence? Stéphane, c'est une vidéo. Comment tu peux faire ça? Qu'est-ce que je comprends pas? Écoute-moi, le vendredi à 19h, il faut que tu te connectes au live dès que ça commence sur YouTube. Et que tu prennes le temps de participer dans les commentaires. Parce que prochainement, on va commencer à remettre des prix aux personnes qui participent dans les commentaires durant le live. On peut venir voir l'épisode 2-3 jours plus tard. Mais si tu veux avoir la chance de gagner un de nos prix, puis je te dis pas c'est quoi, tu vas savoir, à chaque semaine, ça va changer. Mais si tu veux avoir la chance de gagner un prix puis de vraiment participer, assure-toi de te connecter durant le live. Ça va venir prochainement, donc je t'encourage à prendre dès maintenant l'habitude et quête pas, on va te tenir au courant quand ça commence. Deuxième annonce, si t'es en secondaire 5, puis que là, t'as fini ton secondaire, on est durant le mois de jeu 1, des choses qui sont censées arriver quand on finit le secondaire 5, right? MCI Canada Influence veut que tu saches que vendredi le 26 juin, connecte-toi au live parce que ça va être un live pour toi. Ça va être un Influence TV pour toi. Tous les finissants de cette année, assure-toi de te connecter vendredi le 26 juin à 19h à Influence TV parce que ça va être un Influence TV dédié pour toi. Les autres, vous êtes encouragés à venir participer? Dis-le à tes parents, dis-le à tes amis, connectez-vous tous ensemble parce que vendredi le 26 juin, ça va être ta soirée de graduation fait par Influence TV et MCI Canada. Hey! C'est-tu pas pire ça? On n'oublie pas! On se connecte dimanche à 10h ou à 12h30 pour notre assemblée hebdomadaire. Vraiment important que tu te connectes live, que tu puisses entendre la louange, entendre le message de notre pasteur. Et comme j'ai dit la semaine passée et je te le redis, tu peux aller chercher au moins une parole pour toi. Prends le temps d'écouter et je sais que le pasteur va dire quelque chose qui va toucher toi personnellement dans ta situation. C'était tout pour aujourd'hui. Si t'as apprécié, hey! Donne-nous un like. Si c'est pas déjà fait encore puis je comprends pas pourquoi, sois certain de suivre la page de MCI Canada YouTube et d'activer les notifications et prends le temps de partager, prends le temps d'envoyer la vidéo au moins à un de tes amis. Merci d'avoir été là. C'est un plaisir encore une fois de faire une émission. Prends le temps de nous envoyer tout ce que tu veux voir, tout ce qui t'intéresse et surtout, passe une bonne fin de soirée. Ha ha ha! Hey! Love you guys! C'est ça. Ciao!